Grogne à Budapest en Hongrie contre les atteintes à la liberté de la presse et contre un projet de taxe sur les revenus publicitaires. Environ un millier de personnes se sont rassemblées devant le Parlement ce lundi. Elles protestent notamment contre le licenciement du rédacteur en chef d'un site web d'information, Origo, qui avait enquêté sur les dépenses d'hôtels à l'étranger de Yanos Lazare, figure montante de la droite hongroise. Des dépenses qui seraient très élevées. Il s'agit d'une limitation de la liberté de la presse, non pas au moyen d'une loi ou d'un décret, mais par l'intimidation. Ce qui est pire, déplore cette femme. S'il y a beaucoup de manifestations comme celle-ci, le gouvernement pourrait entendre la voix du peuple. Et même si le gouvernement n'admet pas ses erreurs, tôt ou tard, cela changera les choses, du moins je l'espère, indique ce manifestant. Malgré les protestations, il semble que le gouvernement n'ait aucune intention de retirer le projet de taxe sur les revenus publicitaires, souligne notre correspondante. Le débat au Parlement commencera probablement ce mardi. Le 5 juin, des dizaines de chaînes de télévision, stations de radio et sites internet ont protesté contre ce projet, qui prévoit de taxer jusqu'à 40% les revenus publicitaires. Même des médias de droite, considérés comme les porte-voix du gouvernement, se sont associés à la contestation.